Devenez un parrain d'élèves. C'est sous ce slogan qu'est placé l'appel de Saint-Messlop lancé ce week-end pour la quatrième année consécutive. Une collecte de dons dont l'objectif est de recueillir le plus grand nombre de parrainages pour créer des bourses et permettre ainsi à tous les élèves d'étudier dans les meilleures conditions. Comme chaque année, AIPFM accompagne cette campagne et nous avons le plaisir de recevoir ce matin dans notre émission Carte sur table des membres du conseil d'administration du groupe scolaire Saint-Messlop-Arabian. En studio avec nous, Karine Nérian, la présidente. Bonjour. Bonjour, Pallée Vassmy. Avec nous également, Laurent Barsoumiant, le trésorier. Bonjour. Bonjour. Et également en studio, Zovinal Kevognan, la responsable pédagogique au sein du conseil d'administration dont vous êtes également la secrétaire. Bonjour, Zovinal. Bonjour. Alors, nous allons voir dans un instant quels sont les objectifs de cette quatrième édition de l'appel de Saint-Messlop et vos projets à long terme. Mais tout d'abord, nous allons revenir avec vous sur vos réalisations et bien sûr sur la plus importante d'entre elles, l'ouverture en septembre dernier du groupe scolaire Flambord Neuf, qui avait été inauguré le 4 juillet 2015 en direct sur l'antenne d'AipFM. D'ailleurs, je le rappelle. Alors, Karine Nérian, dites-nous comment ça se passe depuis l'ouverture des locaux aux élèves en septembre dernier ? Eh bien, nous avons un bâtiment Flambord Neuf qui est mis à la disposition de notre équipe pédagogique, de nos élèves. Et nous avons des salles de classe spacieuses, lumineuses, avec une cantine où on voit bien la joie des enfants quand ils se servent sur leur plateau repas et qu'ils vont face à la scène, face aux péniches qui passent. Voilà, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité, en fait. Donc, c'est un self, maintenant ? Oui, c'est un self, maintenant. Et donc, il a fallu le temps aux enfants de s'adapter au début, de se repérer dans ces lieux. Et puis, petit à petit, ils sont en train de s'approprier, justement, leur salle de classe en les décorant, en leur donnant vie, tout simplement. Parce qu'effectivement, un bâtiment, même s'il est Flambord Neuf, quand on se l'approprie, quand on y habite, quand on commence à vivre dans une maison, et c'est la maison de nos enfants tout au long de la semaine, avec leurs enseignantes, eh bien, il faut du temps pour s'adapter. Et ce temps-là, pour aménager les espaces, pour ranger les cartables, les bureaux, voilà. Donc, tout ça, ça a pris un peu de temps, certes, mais aujourd'hui, on sent cette âme, cette âme qui a été basculée, en fait, de nos bâtiments anciens, vers ce bâtiment qui est en train de reprendre vie. Qui prend vie. Voilà, tout à fait, qui prend vie, grâce aux enfants. Alors, de nouveaux locaux, de nouveaux espaces qu'il a fallu, évidemment, s'approprier. Également, de nouvelles activités qui ont été rendues possibles grâce à ce nouveau lieu, Zovina Kevognan ? Alors, les activités n'ont pas fondamentalement changé, mais par contre, elles se sont déplacées, elles se sont déployées, puisqu'évidemment, nous avons plus d'espace. Voilà, pour les cours d'arménien, tous les enfants ont une heure d'arménien dans la journée. Eh bien, il y a désormais une classe dédiée, ce qui permet à l'arménien d'avoir une identité beaucoup plus forte, à l'enseignant d'arménien d'avoir des conditions meilleures de travail. Voilà, nous avons poursuivi ce que nous avions décidé sur les programmes généraux, c'est-à-dire le dédoublement de l'arménien sur une partie des niveaux, la mise en place d'activités culturelles. Alors, évidemment, dans une année qui a été marquée par les attentats de l'automne, évidemment, le plan Vigipirien nous a contraints énormément, notamment dans tout ce qui concernait les activités externes et les sorties, mais ça ne nous a pas empêché de garder des activités internes fortes, notamment un intervenant sportif qui est là en permanence, c'est-à-dire pour permettre aux enfants d'avoir un sport de qualité, ce que nous pouvons offrir à nos élèves de ce point de vue-là, également l'achat de nouveaux matériels de sport, également le fait que nous avons du chant choral qui est offert à nos enfants. Nous estimons que le chant choral, non seulement est important du point de vue artistique, mais il est important pour le développement des enfants, et surtout l'investissement de nos enseignantes. Voilà, des enseignantes parce que ce ne sont que des femmes. Donc nos enseignantes sont très investies auprès des élèves, nous le constatons tout le temps, par des projets, par des projets culturels, par des projets concernant évidemment le déploiement de leurs programmes. Et c'est vrai que si les enfants progressent dans cette école, c'est aussi parce que le travail quotidien des enseignants est là. Alors là, nous sommes à six mois de la rentrée scolaire. On imagine qu'il a fallu aussi procéder peut-être à des ajustements, que tout ne se fait pas en un jour. On vous a livré des locaux en juillet, ils ont été inaugurés officiellement le 4 juillet, on le disait. La rentrée scolaire s'est faite quelques semaines plus tard, après les vacances d'été, donc on imagine que ce n'était pas la meilleure période pour procéder aux finitions. Est-ce qu'il y a eu des ajustements qui ont été nécessaires ? Où vous en êtes ? Je me tourne peut-être pour la partie technique vers vous, Laurent Barsumian. Même si, merci, même merci Asmig, même si je ne suis pas un grand technicien, j'ai vécu l'arrivée du nouveau bâtiment avec une grande ferveur parce que j'étais présent pendant tout le mois de septembre à une partie du mois d'octobre. Alors c'est vrai, comme tout bâtiment qui se livre, il faut s'adapter, s'accoutumer à des nouvelles habitudes et des finitions qui, comme toute construction immobilière, font qu'il y a des choses qui sont à finir, donc il faut donner ce qu'on appelle du temps au temps, s'installer... Pour voir ce qui ne va pas et ce qui ne va pas. On veut toujours aller vite, mais bon, des fois on ne peut pas parce que... Oui, tant qu'on n'a pas utilisé les lieux, on ne peut pas savoir ce qui pourrait éventuellement améliorer. Exactement, et je pense qu'il faut un certain temps d'utilisation pour dire j'ai peut-être besoin de ça en plus. Enfin bon, aujourd'hui en tout cas, c'est un grand paquebot. Il vient d'être mis en mer et il va commencer gentiment. Exactement, je n'avais pas pensé, merci Asmik, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc la Seine est là, ce paquebot maintenant, il va commencer à naviguer. Alors c'est vrai, au début, comme vous le disiez, quand on démarre quelque chose, il faut laisser un peu le temps au temps. Et maintenant, je pense qu'à partir du mois de cette année, enfin cette année, l'année 2015, l'année 2016, l'année 2017, eh bien on va prendre notre envol gentiment. Une des choses à ajouter sur ces ajustements, car il n'est rien ? Les ajustements, effectivement, ça a été très très chargé sur la période. Ça a été livré non pas en juillet, mais en août. Donc on s'est approprié, enfin on est arrivé sur les lieux fin août. Il a fallu tout aménager avant l'ouverture. Je me souviens que c'était une période intense en énergie. Et oui, j'en profite pour remercier tous les parents bénévoles qui, pour le coup, se sont mobilisés pour déplacer les meubles, réaménager les salles. Là, il y a eu beaucoup... L'arménage peut-être aussi ? Il a voulu peut-être donner des coups de chiffon à droite à gauche. Exactement, voilà. Donc il y a eu la période juillet, août et surtout début septembre qui a été extrêmement intense. Intense, on l'imagine. Alors, oui, tu veux dire qu'il y a bonheur ? Non, simplement pour rajouter, il y a énormément d'ambition dans ce bâtiment. Voilà, il y a de l'ambition. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, j'en discutais avec le cabinet d'architecture qu'il a fait, le cabinet à Gopion, récemment. Voilà, leur projet, c'était ça. C'est d'offrir un bâtiment qui soit ambitieux, c'est-à-dire à la mesure de ce que l'on veut faire pour les enfants. Et donc, leur offrir un bâtiment de qualité, à tout point de vue, dans son esthétique, dans son aménagement, dans son espace, c'est de dire à nos enfants qu'ils méritent ça. C'est qu'être aujourd'hui un enfant en France, d'origine arménienne, il mérite de développer son identité arménienne, son identité française, sa formation et la meilleure formation possible dans un cadre de grande qualité, ce qui va lui donner de l'estime de soi. Parce que l'école, d'abord, pour nous, c'est d'abord l'école de l'estime de soi, de la construction. Et donc, construire des enfants qui vont être fiers d'eux-mêmes, être fiers d'être dans cette école, feront qu'ils travailleront mieux et qu'ils se sentiront mieux ensuite dans la vie. Et donc, voilà, il y a derrière les bâtiments, derrière des murs, derrière des portes, il y a beaucoup plus que ça. Et le cabinet d'arché qui a construit ce bâtiment, l'avait bien compris, et l'APCAF, qui a été le promoteur de ce projet, l'a été, et évidemment, le donateur qui s'est investi. Et ce donateur qui est âgé, puisque c'est un homme de grand âge, quand il circulait dans le bâtiment, quand on le voyait au début septembre, venir se mettre dans la cantine, dans un coin, regarder les enfants manger, eh bien, on voyait que cette distance d'âge était abolie par le fait que c'est bien la vie qui est là, et une vie épanouie. Et c'est ça qu'on veut faire de nos enfants. On veut leur donner un cadre d'épanouissement et de développement. Donc, c'est bien plus qu'un bâtiment. Alors, on imagine, Laurent Barsumian, qu'avec ces nouveaux locaux, les frais de fonctionnement ont augmenté. Vous nous avez parlé de nouveaux intervenants. Il y a du matériel, évidemment, qu'il a fallu racheter pour être, j'ai envie de dire, raccord aussi avec la nouveauté des nouveaux locaux. Où vous en êtes, du point de vue budget ? Sur le budget, ça fait 4 ans qu'on s'attelle à être extrêmement rigoureux et essayer de coller, en fait, aux besoins permanents qu'il y a l'école. Alors, c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés, sans trop rentrer dans le détail, il y avait une situation financière qui était un peu difficile. Aujourd'hui, on a, par la mobilisation de tous, et c'est vrai qu'avant de parler un peu plus en détail de chiffres, peut-être, il faut dire qu'autour de cette école, il y a l'ensemble des associations arméniennes, il y a des bénévoles, il y a des gens qui donnent de leur temps, il y a des gens, des particuliers qui aident notre établissement. Et c'est grâce à cet élan autour de notre établissement qu'aujourd'hui, on a, malgré l'augmentation des frais fixes, un exemple tout bête, pour faire le ménage, dans cet immense bâtiment, on a, par an, dû signer un contrat avec une société de ménage. Ça représente quand même 17 000 euros par an. Vous dites-nous la surface des locaux ? 1 695 m² en plus. Donc, c'est vrai que... Surface au sol, hein ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, tous les jours, il y a des équipes de nettoyage qui doivent intervenir. On a des contrats d'assurance supplémentaires pour assurer les bâtiments. On a d'électricité, même s'il y a eu un effort particulier au niveau de l'architecte pour avoir une consommation minimum dans le cadre de nouvelles réglementations thermiques, phoniques, qui font que, même si on dépense de l'argent, on dépense moins que dans les anciens bâtiments qui sont, au niveau énergie, pas du tout aux normes. Mais tout ça fait que, sans rien faire, avec une augmentation un peu de la masse salariale aussi pour la partie cantine, sans rien faire, notre établissement a un surcoût cette année entre 35 000 et 50 000 euros. Je ne vais pas entrer dans le détail des postes. Donc, Asselin va aller vers un développement futur. On en reparlera peut-être dans le cadre de l'ouverture d'un collège. Donc, on va avoir aussi des frais qui vont arriver dans les années qui viennent. Il faut donc que, et c'est dans ce sens qu'on fait l'appel de Saint-Messop, que la communauté soit derrière et comprenne que nous sommes comme tout investissement dans une entreprise qui se développe, il y a besoin d'argent pour se développer. Et l'image de l'appel de Saint-Messop, c'est de se dire si on pouvait aller plus vite et que les donateurs de la communauté soient présents, en tout cas à un instant T, ça va permettre d'être une sorte d'accélérateur pour que nous, on puisse investir vers de nouveaux projets. Alors, ce rendez-vous que vous donnez à la communauté maintenant depuis 4 ans, on peut revenir sur le résultat de l'an dernier ? Vous aviez atteint vos objectifs ? Alors, quand on fait une opération de ce type, il n'y a pas d'objectif. En tout cas, il y a une réalité des chiffres qui s'imposent. L'année dernière, on a généré des dons, que ce soit en prélèvement mensuel, de 10, 20 euros, ce qu'on appelle les parrains permanents, et des dons ponctuels qui ont atteint la somme de 31 000 euros. Donc, ce qui est effectivement très bien pour nous. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget annuel de l'école, aujourd'hui, avoisine les 450 000 euros. Donc, ce n'est pas rien. Ça aide, en tout cas, à accompagner l'ensemble des projets. Et comme je vous disais, Asmique, ça nous permet de cibler sur un ou deux projets à l'année et de pousser sur ces projets. Et en tout cas, cette année, je pense qu'on va l'aborder, il y a deux thèmes centraux qui sont l'aide aux familles et le numérique. On va y venir, effectivement. Alors, revenir sur l'idée du parrainage, parce que c'est sous ce slogan que vous déclinez l'appel de Saint-Messlope, devenez un parrain. Alors, parrain, de quelle façon ? Parce qu'avec 10 euros, on est un parrain quand même où il n'y a pas de petite somme. Qu'est-ce que ça signifie être parrain ? C'est la permanence et la pérennité de l'action qui importe. C'est surtout ça, votre priorité ? C'est exactement ça. En fait, c'est de proposer, justement, à tout Arménien d'accompagner ce projet d'école et surtout de donner les moyens à chacun de devenir provinavol, en Arménien, c'est-à-dire, quelque part, parrain, il y a derrière l'idée de protecteur de la langue arménienne. Voilà. Moi, j'ai juste envie de donner la possibilité de dire à tous les gens qui veulent, qui croient en la transmission de la langue arménienne à travers les écoles, nos écoles quotidiennes aujourd'hui, que c'est un moyen qui leur est offert là d'en assurer la pérennité et ça nous aide, nous, en fait, en devenant parrain d'une école avec une modique somme de 10 euros. Après, ça peut être bien évidemment plus. Ça dépend des moyens financiers de chacun. Eh bien, vous accompagnez un enfant, deux enfants, plusieurs enfants sur plusieurs mois, voire années. Et pour le coup, ça sécurise financièrement notre établissement. Zovina Kévenian. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, le parrainage, ça nous permet d'avoir de l'argent tous les mois. Et même si effectivement, c'est des petites sommes, le fait que chaque mois, eh bien, ces petites sommes arrivent, ça fait des entrées d'argent puisque notre activité est quotidienne. Voilà, il y a des associations qui ont des activités ponctuelles. Notre association a une activité absolument quotidienne, elle a des salariés à payer tous les mois. Et effectivement, le parrainage pour nous était le système d'abord pour nous rassurer et ensuite pour apporter une sécurité financière. Donc de ce point de vue-là, parrainer l'école, c'est vraiment, très concrètement, savoir qu'à chaque fin de mois, quand on va sortir nos salaires de nos salariés, tout simplement, de ceux qui travaillent dans cette école, eh bien, le donateur y participe. C'est-à-dire qu'il est là concrètement, il accompagne l'école de manière très concrète. Et il n'y a pas de petite somme. Fondamentalement, il n'y a pas de petite somme. On le sait très, très bien parce qu'effectivement, pour nous, c'est vraiment une nécessité du quotidien. Ça rassure énormément. Et puis, ça fait que notre gestion est beaucoup plus rationnelle du point de vue financier. On n'est pas à la merci de se dire on va faire une soirée dans six mois. Qui va rapporter ou ne pas rapporter ? Vous voyez là, là, il y a une stabilisation. Et là, par rapport à l'augmentation de nos dépenses, nous avions deux solutions. Soit on augmente le coût de l'école pour les familles, les contributions mensuelles et les frais d'inscription. C'est une possibilité. Beaucoup d'écoles privées ont des tarifs beaucoup plus élevés que les nôtres. Ce qui est tout à fait possible. Mais si on fait ça, on inscrit une discrimination par l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura les familles arméniennes riches, aisées qui pourront mettre un, deux ou trois enfants parce que parfois, les gens ont plusieurs enfants à scolariser. Et puis, ceux qui n'en auront pas les moyens ne pourront pas accéder à notre école. Ce n'est pas notre objectif. Oui, nous sommes une école privée, mais nous sommes l'école de la communauté. Et donc, pour permettre au plus grand nombre, l'argent doit venir de tous ceux qui entourent cette école, qui aiment ses enfants et qui se disent en aidant, en participant à l'appel de Saint-Messlop, je vais permettre à ces gens-là, à cette association de gestion, nous aujourd'hui, les autres après nous, de faire que cette école ne sera pas une école chère, mais ça sera une école pour tous. Parce que l'idée du parrainage, en fait, c'est l'idée de l'engagement. Quand on est parrain d'un enfant, c'est à vie, en quelque sorte. Alors même si vous ne demandez pas aux gens de signer un contrat, à vie, il y a cette notion d'engagement, de fidélité et de se sentir concerné, impliqué. Tout à fait. Il me semble que dans la religion arménienne, gankailutun, gankailutun, ça a une belle signification. C'est on s'engage pour accompagner. C'est un exemple de vie pour les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on était attaché à ce mot de parrain et de marraine. Et effectivement, c'est ça l'idée. C'est qu'on s'engage pour accompagner l'école, les enfants et donc, quelque part, l'arménité en offrant de ça. Alors, c'est une aide financière, certes, mais ça a une belle signification. Alors, cet appel de Saint-Messop, on le lance ce matin sur l'antenne d'IPFM. Vous l'avez lancé, évidemment, via les réseaux sociaux, via une communication à destination de vos adhérents, des parents d'élèves, de leurs amis, de leurs familles. Mais vous avez également une permanence téléphonique, puisque c'est un appel qui se fait au téléphone, au sens propre du terme. Donc, vous avez mis en place une équipe dans vos locaux, dans le groupe scolaire, où nous retrouvons immédiatement l'un des membres de l'association. Marc Illichir, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes sur place, sur le terrain, et vous êtes au cœur du dispositif qui a été installé pour ce quatrième appel de Saint-Messop. Dites-nous un peu comment ça se passe. Eh bien, d'une façon générale, ça se passe très, très bien, bien entendu, pour ce quatrième appel de Saint-Messop. Nous sommes dans les locaux de l'école élémentaire, dans le réfectoire et dans la maternelle. Aujourd'hui, il y a actuellement dix personnes qui sont en train d'être formées par VAE pour appeler les parrains et les donateurs. Et toute la journée, jusqu'à ce soir, 19h, nous allons accueillir des volontaires, des bénévoles pour faire cet appel de Saint-Messop. Donc, ça veut dire que ceux qui souhaitent vous rejoindre, qui entendent votre appel maintenant sur l'antenne, peuvent venir dans les locaux et vous prêter main forte ou bien sûr, faire des dons directement sur place. Alors, effectivement, il y a cette possibilité. Bien entendu, nous avons une équipe, nous avons prévu une équipe autour d'une trentaine de personnes qui vont dérouler toute la journée. Certaines personnes vont venir une heure, deux heures, trois heures en fonction de leurs possibilités, bien entendu. D'autres feront toute la journée continue. il y a, pour vous citer, les scouts aux menettes même, il va y avoir les jeunes du Nord-Sélo, des jeunes des partis d'une chasse, des bénévoles, des parents d'élèves, des amis, enfin un peuple de tout horizon pour justement soutenir cette école. Et donc, on fait appel encore aux personnes, si d'autres personnes veulent venir pour appeler, elles sont les bienvenues. Et puis, effectivement, tout au long de la journée, vous pouvez appeler au numéro suivant qui est le 06 10 61 48 47. Vous le redonnerez, j'imagine, à la fin de l'édition. Voilà. Et là, en direct, vous pouvez appeler, les personnes peuvent appeler pour communiquer leurs dons ou leurs promesses de parrainage. Alors, on peut donc venir sur place faire des dons, on peut téléphoner directement au numéro de téléphone que vous nous avez indiqué. Mais aujourd'hui et demain ? Alors, effectivement, aujourd'hui, toute la journée, nous allons téléphoner à peu près 1 500 personnes, donc un fichier assez conséquent pour un objectif financier aux alentours de 30 000 euros. Ça, c'est l'objectif financier de cet appel de Saint-Messon. Et puis, demain, c'est une journée un peu particulière puisque c'est quand même dimanche des rameaux. Nous serons présents à l'école le matin et effectivement, il y aura beaucoup beaucoup de monde à l'église, donc nous serons présents dans la matinée. Que la matinée ? Oui, que la matinée pour venir à l'école. D'accord. Que personne ne vienne l'après-midi, c'est important de le dire. demain matin, vous êtes sur place jusqu'en fin de matinée. Absolument. Vous vouliez ajouter quelque chose, Marc Edichian ? Alors, je voudrais ajouter effectivement le fait que cet appel est censé ramener des fonds et c'est l'objectif, bien entendu, et que l'on souhaite beaucoup de parrains puisque cette école a besoin d'être pérenne et effectivement, le parrainage à partir de 10 euros par mois permet d'une fédilisation dans le temps et 10 euros par mois tous les mois, ça fait quand même une petite somme et ces petites sommes mises bout à bout font que nous pourrons réaliser tous les projets que nous avons à faire pour cette école. Et donc, au nom de toute l'équipe des bénévoles, de ceux qui vont passer aujourd'hui, je remercie déjà tous les parrains et les donateurs futurs. Voilà. Eh bien, merci, Marc Edichian. Je voulais, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un point qui est assez important, c'est que cet appel de Saint-Messlop qui se déroule aujourd'hui, donc aujourd'hui et demain sur Alphorville, mais durant un mois, une équipe va appeler, une équipe de professionnels va appeler toutes les personnes ou du moins un maximum de personnes pendant un mois et cet appel va durer un mois jusqu'au mi-avril et donc, tout au long de ce mois, des appels vont être faits pour continuer cette appel de Saint-Messlop et donc, on donnera le bilan final moins 20 mois. D'accord, donc ça se poursuivra au-delà de ce week-end et évidemment, vous nous communiquerez le résultat de toute cette campagne de collecte de fonds pour cette année. Merci, Marc Edichian. Merci beaucoup. On va venir maintenant au détail des objectifs de cette campagne 2016. On n'a pas les bourses, on n'a pas les matériels, on va rentrer un peu dans le détail si vous voulez bien. Alors, qui peut nous expliquer quelles sont les répartitions que vous avez envisagées, quels sont vos besoins en tout cas ? Parce que vous parlez de bourses, d'aides pour les familles qui auront le plus besoin. Expliquez-nous, Laurent Barthol. Oui, alors effectivement, il faut bien sûr trouver, je dirais, des thèmes par rapport et des thèmes qui nous semblent depuis quelques années assez importants. A savoir qu'il y a ce nouveau bâtiment et il y a toujours ce qu'on appelle un contenant, un contenu. Aujourd'hui, on a un magnifique contenant qui nous permet aujourd'hui de réfléchir peut-être un peu différemment. A savoir qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des établissements en France, on parle beaucoup du numérique et on se dit que peut-être qu'aujourd'hui, on a enfin les moyens techniques de basculer dans la partie un peu plus numérique au niveau de la pédagogie et ça, il y a aujourd'hui des entreprises qui proposent des outils très intéressants et on s'est dit pourquoi pas essayer de travailler sur une classe ou deux classes pilotes qui permettraient de généraliser la notion du numérique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on ne va pas le mettre en place en tout cas ce mois-ci mais en fonction de la collecte, on va peut-être essayer de travailler dans ce sens pour la rentrée scolaire prochaine, avoir une classe peut-être pilote qui, tu dirais, des nouveaux moyens, des tablettes, des tableaux numériques. Enfin, on va rentrer dans cette optique. C'est vrai que sur ce qu'on va récolter, on aimerait bien consacrer une somme 5 à 10 000 euros sur cette partie-là. L'idée est d'aller au bout de la modernisation rendue possible par le nouveau bâtiment. Exactement. Ce qui, aujourd'hui, on a... De ne pas faire du neuf dans du vieux. De ne pas faire du vieux dans du neuf, plutôt. Tout à fait. Donc là, on a la possibilité d'aller de l'avant sur ce sujet. Mais la modernité, c'est une chose et on disait tout à l'heure qu'on ne souhaite pas augmenter, en tout cas pour cette année et l'année prochaine, les participations des parents. On a aussi, il ne faut pas oublier, ceux qui souhaitent mettre leurs enfants dans cette école et qui ont des parcours de vie des fois un peu difficiles et qui ont des soucis pour pouvoir mettre leurs enfants au niveau de la participation qui est de 90 euros par mois. Et là, jusqu'à il y a deux ans, nous avions, tous les ans, la fondation Gullbeckian qui aidait tous les ans à hauteur de 10 300 euros par an et on s'est dit qu'il faudrait que... Depuis donc deux ans, ces 10 300 euros ne sont plus versés à l'école parce que maintenant, la fondation Gullbeckian travaille sur des projets beaucoup plus globaux sur la langue arménienne et sur des projets beaucoup plus conséquents et nous nous sommes dit qu'il fallait que la communauté entre guillemets se prenne en main et qu'il faudrait qu'on aille en direct aider les dossiers des parents qui souhaitent intégrer notre établissement et d'avoir une sorte de bourse permanente que nous nous créerions nous. Et l'appel de Saint-Messop va dans ce sens en tout cas cette année. Donc compenser la disparition de cette aide de la fondation Gullbeckian. Voilà, compenser. Alors, effectivement, on a des associations telles que l'AAS, l'Arkada Khanam, qui dernièrement a validé une aide dans ce sens au niveau bourse. L'association arménienne d'aide sociale. Exactement. Qui a participé à hauteur de 4000 euros là, le mois dernier, pour aider les parents qui en ont besoin et on va pouvoir instruire quelques dossiers dans ce sens. Mais je pense qu'il est important que nous, en tout cas la communauté, prenne en compte cette problématique que nous avons et qui est récurrente tous les ans. D'accord. Donc ça veut dire que je peux faire un don dédié en vous disant « Je veux que ce don serve aux bourses. » C'est ça l'idée aussi ? De toute façon. De savoir qu'avec mon don, je vais permettre plutôt à une famille d'envoyer son enfant à l'école plutôt que d'acheter un tableau. C'est ça que je veux dire. Que le donateur puisse avoir le choix de faire un don dédié ou c'est vous qui ensuite répartissez les fonds. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a... C'est quand vous demandez des parrains, il faut être précis. Exactement. En tout cas, l'appel d'aide de l'appel de Saint-Messop et pour résumer tout à l'heure ce que disait Marc, nous sommes aujourd'hui à 107 parrains mensuels pour une valeur de 1 600 euros par mois. Je pense que, comme toute chose, chaque année, l'appel évolue par rapport aux besoins. Donc, en tout cas, cette année, l'orientation qui a été choisie sur les fonds qui vont être récoltés vont aller vers cette création d'une bourse qu'on espère annuelle et intervenir dans le cadre des tableaux numériques. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est vous qui décidez de comment attribuer les fonds recueillis. Effectivement, ça nous permet de ventiler, en fait, en fonction des budgets récoltés puisqu'on a quelques objectifs financiers, ne serait-ce que d'arriver au même niveau que l'année dernière. Mais après, en fonction aussi de ce que ça va nous coûter, de ce que va nous coûter le matériel, donc on va pouvoir réaffecter les sommes. dans tous les cas, les parrains reçoivent chaque fin d'année un rapport d'activité avec l'ensemble des investissements qui a été fait par le conseil d'administration et donc du coup, peuvent tous les ans lire et puis même au téléphone, quand on les appelle, on leur explique les deux finalités de cet appel. Ils peuvent bien évidemment nous faire part de leurs propositions, de leurs suggestions, mais je pense qu'il faut laisser aux administrateurs attribuer les sommes. Voilà, tout à fait. D'attribuer les sommes en fonction des besoins. Sur le plan pédagogique, Zovina Kevonian, est-ce qu'il y a des attentes par rapport à cette collecte ? Alors, sur le plan pédagogique, évidemment, comme notre présidente vient de le dire, le conseil d'administration va ventiler ses sommes en fonction des besoins. Ce qu'il est clair, c'est que dans cette pédagogie, il y a des projets ponctuels qui peuvent être portés par les enseignantes. Par exemple, l'année dernière, nous avions eu un projet qui avait un budget et que nous avions réussi à porter, qui était ce qu'on appelait le projet cirque, qui avait permis à des classes d'aller pendant une semaine faire un stage de cirque avec un spectacle. C'était un très beau projet qui avait été porté par les enseignantes. Ce type de projet pédagogique qui est très enrichissant pour les enfants à tout point de vue, parce que c'est à la fois du point de vue psychomoteur et à la fois du point du point de vue culturel extrêmement important, ça a des budgets ponctuels. Ce type de collecte peut servir aussi du point de vue pédagogique à porter des projets qui enrichissent notre école, qui font que l'offre de notre école est une offre qui peut intéresser les familles. Ils ne vont pas seulement venir dans cette école en disant que c'est une école où on apprend l'arménien. Il n'y a pas que ça. Notre projet, c'est un projet global. C'est pour l'enfant dans sa globalité. Et donc, il n'y a pas que l'arménien ou que la langue arménienne. D'abord, il y a la culture et la civilisation arménienne et les pratiques. Et puis, il y a également le développement de l'enfant en lui proposant des enseignements de qualité et des interventions extérieures de qualité. Et c'est notre objectif. C'est de faire qu'on choisisse cette école en se disant que dans cette école, mon enfant, ma fils ou ma fille pourra également faire d'autres activités. Et donc, cet argent va aussi partiellement sur ces projets ponctuels. Mais évidemment, des tableaux numériques, c'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie et c'est la modernisation de la pédagogie. Et donc, là aussi, pour moi, ça fait pleinement partie des modalités de transmission des savoirs. D'ailleurs, je voudrais juste rajouter que les deux objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année reflètent bien l'idéologie du conseil d'administration et du bureau qui porte aujourd'hui cette école. C'est-à-dire offrir des moyens pédagogiques de qualité à nos élèves et en même temps permettre l'accessibilité à cet enseignement de l'arménien mais également à cet enseignement de qualité pédagogique à tous. C'est vraiment les deux extrêmes que l'on voulait combiner et proposer à nos parrains de nous suivre dans cette construction. Juste pour redonner une image, pour permettre à vos enfants et à d'autres enfants de déjeuner tous les midis face à la Seine, appeler le 06 10 61 48 47 ou bien rendez-vous dans les bâtiments de l'école du groupe scolaire côté ancien bâtiment si j'ai bien compris ce qu'expliquait Marquis Dichian donc pas dans les nouveaux locaux mais dans les anciens locaux pour aller à la rencontre des bénévoles qui vous attendent tout au long de cette journée et demain matin donc c'était une image pour donner à voir ce qui est possible de vivre aujourd'hui pour ces enfants qui sont scolarisés dans ce nouveau groupe scolaire Sam et Slope Arabian Alors nos éditeurs l'ont remarqué nous n'avons pas encore parlé de la maternelle nous sommes sur le nouveau groupe scolaire depuis le début de cette émission et nos auditeurs qui nous ont suivi au cours de l'inauguration puis au cours de la rentrée scolaire ont bien compris que le nouveau groupe scolaire est celui qui accueille la primaire et à terme le collège on en parlera tout à l'heure mais la maternelle elle est restée dans le Saint-Messlope historique j'ai envie de dire alors vous nous aviez annoncé sur cette antenne que là aussi un programme allait être lancé pour permettre aux enfants de s'approprier les locaux différemment racontez-nous comment ça se passe la rentrée comment ça s'est passé cette année pour les tout-petits de Saint-Messlope qui sont quand même dans le groupe Saint-Messlope Arabian ça s'appelle pareil exactement alors les tout-petits nous les accueillons comme l'année dernière nous les avons accueillis dans leurs espaces habituels c'est-à-dire la toute petite section dans les préfabriqués et nous avons la classe de moyenne section et de grande section dans le bâtiment principal celui qui est accolé à l'église c'est le bâtiment historique en fait mais que nous avons réaménagé puisque dans ce même bâtiment il y avait les classes des deux classes de primaire qui maintenant sont dans le bâtiment Arabian donc pour ce fait la place en plus exactement donc on a les moyennes sections et les grandes sections disposent aujourd'hui de deux classes de deux superficies de classes donc ça leur permet de faire des jeux et des temps de alors là pour le coup je vais laisser peut-être Zoumina en parler mais l'idée c'est de leur donner plus d'espace et plus de confort sur les mêmes locaux sur les mêmes locaux mais avec plus de classe pour le moment alors comment comment on utilise cet espace supplémentaire à quoi ça sert en fait d'avoir deux salles de classe alors ça sert au fait que dans le même temps nous avons décidé d'investir sur les agents spécialisés en maternelle le conseil d'administration a fait un effort en termes de ressources humaines considérant que l'encadrement des enfants devait être plus élevé qu'il ne l'était avant il l'était déjà avant mais nous avons décidé c'était l'un des projets de 2014-2015 qui était une année sociale je dirais pour l'école où nos objectifs étaient de l'ordre des ressources humaines d'augmenter l'encadrement ceci fait qu'on peut créer des groupes classe c'est-à-dire des groupes classe c'est-à-dire soit des groupes d'activité donc qui permettent de ne pas faire des séquences avec l'ensemble des élèves à tout moment et le fait que chaque classe désormais a deux espaces différents permet de dissocier des activités de faire des demi-groupes et donc d'articuler à la fois les exercices les activités et de les rendre plus souples mais ça veut dire quoi concrètement vous avez deux instituts par classe ? Nous avons un instituteur par classe il n'y a qu'un responsable par classe ce qui est la norme voilà mais il lui a associé ce qu'on appelle des assistantes maternelles voilà là aussi ce sont des femmes donc je parlerai au féminin des assistantes maternelles qui sont là pour aider l'enseignant à faire son travail mais également pour pouvoir dissocier de faire des mini-groupes des activités associées et qui occuperont l'espace la seconde classe ça permet évidemment de en augmentant l'espace on permet aux enfants d'être plus tranquilles ce qui est évident tout simplement d'alléger évidemment certaines activités ou certaines séquences et donc de ce fait là rendre le temps de maternelle plus fluide et c'est notre objectif on avait plus de place on en a profité cette année on a fait quelques aménagements ce sont des aménagements restreints mais des aménagements importants pour améliorer le confort évidemment et le redéploiement et c'est la commission travaux dirigée par Sarkis Lerian qui est membre du conseil d'administration également qui a été en charge avec les parents bénévoles de ces réaménagements alors vous parliez de plus de confort en moyenne section normalement jusqu'à présent il n'y avait pas d'espace pour faire la sieste est-ce qu'il y a un espace maintenant possible pour un temps calme un temps de repos un temps de détente pour les moyennes sections parce que ça c'est une question qui revient souvent chez les parents alors la sieste la sieste nous la pratiquons en petite section parce qu'en petite section les enfants doivent se reposer et doivent non seulement se reposer mais dormir donc ils doivent pouvoir s'allonger et c'est obligatoire donc voilà à partir de la moyenne section il y a ce qu'on appelle le temps calme comme vous dites effectivement le temps calme est un temps de repos alors soit les enfants posent leur tête sur leurs bras sur leur table comme ils faisaient avant voilà soit ils ont des espaces qui sont dédiés et là-dessus je voudrais souligner pour ces espaces dédiés le travail de l'association de The North l'association de The North on n'en a pas encore parlé mais c'est l'association des parents d'élèves qui justement nous est très utile parce qu'ils nous disent ce que les parents voilà voient de leur point de vue alors nous on est évidemment plongé dans la gestion globale mais là effectivement The North a une approche alors également avec les parents délégués de chaque classe nous avons des parents délégués et là aussi ce sont des retours extrêmement importants pour nous parce qu'ils vont mettre l'accent sur tel ou tel point que nous ne verrions pas forcément en tous les cas pas avec la même rapidité et donc c'est vrai que l'association de The North par des investissements financiers tout simplement et bien par exemple achète des bancs pour la maternelle des aménagements très concrets qui permettent à ces espaces d'être plus conviviaux et d'être plus agréables pour les enfants et là c'est là vraiment un grand merci voilà à cette mobilisation permanente de cette association des parents d'élèves mais pas vraiment de lit quoi pas d'espace pour dormir parce que voilà on ne dort pas en moyenne section voilà dans un lit pendant deux heures on se repose voilà on a un temps calme alors là vous nous avez donné à voir une réappropriation des locaux existants la suite c'est quoi parce que bon ceux qui connaissent les lieux savent que c'est pas de première fraîcheur c'est pas non plus spécialement adapté en totalité aux tout petits puisque vous disiez que la petite section elle est toujours dans les préfabriqués alors ceux qui connaissent pas se disent oh là là des préfabriqués bon ceux qui connaissent savent quand même que ce sont des préfabriqués très confortables on sait que c'est des préfabriqués mais c'est tout on n'a pas l'impression que les bâtiments sont prêts à s'envoler comme on pourrait l'imaginer malgré tout vous n'avez pas l'idée oui on a un nouveau projet oui c'est vrai qu'on est un conseil d'administration qui n'arrête pas de faire des projets c'est vrai que depuis qu'on est arrivé on a l'impression qui les réalise en tout cas en tous les cas qui les réalise oui heureusement on n'est pas tout seul et tout seul on n'y arriverait pas mais c'est vrai que nous avons effectivement un nouveau projet alors le nouveau projet c'est qu'effectivement les maternelles sont dans des préfabriqués et dans des bâtiments anciens ils ne sont pas insalubres évidemment sinon on n'aurait pas le droit de faire nos activités d'enseignement mais effectivement ils sont anciens notamment les préfabriqués ou qui accueillent nos petites sections voilà et c'est vrai que maintenant quand on voit la qualité des locaux évidemment dans lesquels sont les primaires c'est vrai que pour nous ça peut être jaloux quand même comme les petits et puis on s'est dit d'autant plus qu'ils sont plus petits c'est à dire que normalement on devrait encore accueillir dans un univers dans un cocon plus voilà encore plus neuf encore plus propre encore plus voilà nos plus petits et donc c'est vrai que nous avons un projet qui est en cours et ce projet à la fois nous l'avions mais à la fois il a été accéléré tout simplement parce qu'un donateur et qui n'est pas n'importe quel donateur puisque c'est un donateur que vous connaissez et que vous avez déjà accueilli ici qui est monsieur Arabion voilà qui est le donateur le donateur principal du nouveau bâtiment il n'est pas le seul d'ailleurs parce que je souligne tous les donateurs individuels et les associations qui ont permis de le faire et bien ce donateur quand il est venu à l'école voilà à l'inauguration et à la rentrée scolaire il a regardé la maternelle et il a dit mais on ne peut pas les laisser là-dedans ils sont tellement bien les grands il faut qu'on fasse quelque chose et voilà pour être tout à fait franc monsieur Arabion nous a dit mais moi je veux investir pour les enfants d'un maternel de Saint-Messot je veux continuer voilà et il nous a proposé une somme conséquente une somme qui permettra de faire le projet c'est-à-dire de faire une nouvelle maternelle pour les enfants totalement de Saint-Messot Arabion en totalité en totalité ça veut dire comme le groupe scolaire tout à fait un nouveau bâtiment on n'est plus dans la rénovation non on n'est plus dans la rénovation c'est-à-dire notre démarche qui était celle à la hauteur de nos moyens là on est dans un nouveau projet alors évidemment c'est formidable c'est évidemment penser que ces enfants voilà de maternelle pourront avoir un bâtiment neuf et que voilà qu'il soit adapté aux petits enfants et puis on a un vieux projet aussi qui est celui de la toute petite section c'est-à-dire d'accueillir les tout petits une demi-journée ça fait longtemps qu'on veut le faire avant la petite section parce qu'il y a des parents qui ont besoin de faire garder leurs enfants mais qui veulent rester entre la crèche et l'école entre la crèche et l'école qui veulent garder le lien linguistique c'est-à-dire que les enfants puissent parler en arménien puisqu'ils le parlent chez eux et de ne pas faire cette rupture qui ferait qu'ils le mettraient dans un cadre non-arménophone évidemment là l'école doit répondre à cette attente des familles c'est une attente tous les ans on a ces demandes cette année on va voir ce qu'on va faire on est en train d'étudier on va pouvoir peut-être les accueillir quand même mais il est évident que dans le nouveau projet de maternelle et bien là aussi on répondra à un besoin des familles et à leur attente à notre égard donc il y a ce projet du pré-scolaire voilà alors qu'est-ce qui alors vous allez lancer le chantier bientôt puisque vous avez le financement vous avez l'énergie vous avez le projet et donc aujourd'hui on est en train de discuter avec les propriétaires du terrain qui accueillent justement les espaces qui entourent notre école parce qu'il y a un autre projet il y a un autre projet de construction d'un centre paroissial qui est porté par l'église d'Alfortville et donc il faut aujourd'hui que l'on se mette d'accord avec sur le même terrain vous voulez dire sur le même terrain sur le terrain de l'école historique exactement l'église a l'intention à un projet de construction c'est ça oui il y a autour de l'église d'Alfortville l'école d'un côté et il y a des terrains qui entourent tout autour de cette église jusqu'à la scène voilà parfaitement et bien ces terrains vierges aujourd'hui il y a le projet de construction de la maternelle que Zovinal vient de vous évoquer et nous bien évidemment nous nous réjouissons et nous sommes extrêmement actifs par rapport à tout ça mais il faut le savoir aussi que nous gestionnaires de l'établissement nous sommes essentiellement gestionnaires de l'établissement c'est à dire que nous ne sommes pas propriétaires des locaux donc les propriétaires des locaux ce sont l'église de Paris et donc qui accueille aujourd'hui qui a un choix à faire entre un projet qui est porté par le conseil paroissial et d'Alfortville et le projet de maternelle mais alors j'ai une bonne nouvelle c'est que ces deux projets peuvent tout à fait cohabiter puisque nous avons les espaces suffisants pour ce faire maintenant c'est vrai que nous avons adressé un courrier à Mgr Varane Ovanessian très récemment en lui demandant de devenir pour l'école maternelle et pour ce projet de construction de l'école maternelle qu'il le prenne sous son haut patronage et qu'il nous accompagne dans la réalisation de cette construction Alors juste pour qu'on soit un peu plus visuel même si on est en radio vous vous parlez non plus de rénovation mais de construction à neuf en totalité donc ça veut dire que vous allez raser l'école historique et pendant ce temps là les enfants vont donc être installés où pour le temps que l'école se construise et s'il y a l'autre chantier qui est lancé en même temps les terrains sont comment ? Voilà ce sont de très bonnes questions parce qu'effectivement c'est des questions qu'on s'est posées tout de suite donc effectivement tout ne peut se faire que dans la coordination il faut qu'on se mette d'accord évidemment construire en milieu habité c'est à dire qu'on ne va pas fermer l'école maternelle le temps de la construction c'est impossible évidemment de savoir où vont être construits les bâtiments comment ils vont être configurés où serait ce conseil parocial où serait la maternelle ce sont des choses qui se discutent évidemment et qui se coordonnent donc effectivement il faut bien mettre les enfants quelque part lorsqu'on fait les travaux enfin voilà donc ça c'est des questions de concertation nous personnellement nous sommes absolument convaincus que cette concertation elle peut se faire elle doit se faire parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne se fasse pas les deux projets sont compatibles les deux projets sont des beaux projets voilà donc pour nous voilà il n'y a pas de problème évidemment le propriétaire étant le conseil paroissial de Paris et bien nous attendons de voir comment le conseil paroissial de Paris va nous proposer de faire cette coordination et que les choses se fassent personnellement nous sommes confiants voilà nous sommes confiants parce qu'une maternelle c'est un projet c'est un projet pour toute la communauté et voilà je ne vois pas d'autant qu'elle est financée d'autant qu'elle est financée vous avez le budget l'énergie c'est pour ça que je disais l'envie et monsieur Arabian a beaucoup d'énergie aussi et très pressé d'ailleurs il nous réclame vraiment une mise en oeuvre de cette construction la plus rapidement possible on imagine que pour lui effectivement c'est symboliquement tout à fait ça bouclerait je disais ça boucle la boucle oui parce que après avoir expliqué sur notre antenne les raisons pour lesquelles il avait voulu investir dans ce groupe scolaire Saint-Méso-Parabian ce qui le motivait on imagine la motivation pour cette fois-ci donner un écrin aux plus petits le même bel environnement pour faire ses premiers pas dans le savoir dans l'apprentissage alors donc on peut espérer dans quelques temps voir sortir de terre une école maternelle mais on est toujours dans le groupe Saint-Méso-Parabian c'est pas l'école maternelle Saint-Méso c'est le même nom tout ça non non du point de vue institutionnel du point de vue institutionnel c'est une question importante effectivement nous étions l'association de gestion de l'école bilingue Saint-Méso-Parabian nous sommes devenus par une assemblée générale extraordinaire l'association de gestion du groupe scolaire Saint-Méso-Parabian qui comprend une maternelle une école élémentaire et un collège prochainement voilà c'est bien nous sommes montés vraiment en force voilà c'est notre ambition je pense qu'il faut être ambitieux et donc de devenir véritablement un véritable groupe scolaire qui peut accompagner les enfants de leur plus jeune âge jusqu'au lycée donc un groupe scolaire avec deux emplacements qui sont face à face tels qu'ils existent aujourd'hui mais un qui est tout neuf un qui est ancien qui donc est appelé à disparaître pour laisser place à un bel ensemble qui accueillera les tout-petits alors le collège maintenant je parlais des grands projets alors c'est quand même celui qui vous anime depuis votre arrivée au conseil d'administration vous-même vous avez été porteur de tout ce projet de la réalisation de ce groupe et de ces nouveaux locaux à terme il s'agit d'ouvrir un collège une sixième comme nos ancêtres on se doit d'être ambitieux et effectivement un des objectifs de la construction de ce nouveau bâtiment c'était l'ouverture également d'un collège nous avons eu nous avons eu l'honneur d'entendre monsieur le premier ministre lors de l'inauguration du 4 juillet 2015 annoncer qu'il souhaitait la mise sous contrat de ce collège donc nous avons œuvré au sein du conseil d'administration pour nous mettre en contact avec le rectorat et aujourd'hui nous sommes en lien avec le rectorat et nous attendons un certain nombre de réponses pour justement envisager sereinement l'ouverture d'une sixième à partir de l'année prochaine et surtout une continuité de l'enseignement du collège une continuité de la montée pédagogique tous les ans toujours en partenariat avec le rectorat donc aujourd'hui nous sommes clairement pour répondre clairement à l'ouverture ou non du collège nous sommes en attente de réponse du rectorat d'ici la fin du mois de mars nous espérons pouvoir communiquer dès mois d'avril avec nos familles alors il faudrait peut-être être un peu technique pour expliquer à nos auditeurs ça veut dire quoi être sous contrat d'état qu'est-ce qui vous empêche d'ouvrir si vous n'avez pas la réponse voilà pourquoi il y a cette attente de cette réponse du rectorat alors effectivement une école privée en France elle peut être hors contrat ou sous contrat hors contrat ça veut dire qu'elle fait son programme en respectant un certain nombre de normes mais elle ne suit pas stricto sensu les programmes et les directives du ministère de l'éducation nationale notre école ça m'échappe depuis les années 2000 elle est sous contrat à partir de la grande section jusqu'en CM2 ça veut dire tout simplement que nous suivons les programmes de l'éducation nationale mais ça veut dire également que l'éducation nationale pourvoie au salaire des enseignants de ces classes dites sous contrat donc par opposition si vous n'êtes pas sous contrat tous les salaires sont versés par l'association de gestion donc évidemment voilà ce qui fait que nous on a un certain nombre de salariés qui ne sont pas éducation nationale qui sont nos salariés par exemple nos salariés d'arméniens ou de classes hors contrat mais que les salaires des enseignants des classes sous contrat sont pris en charge par l'éducation nationale et nous-mêmes nous suivons les programmes et les directives de l'éducation nationale voilà la différence entre hors contrat et sous contrat donc pour l'ouverture de collège c'est bien un enjeu extrêmement important et la déclaration de monsieur Valls avait un sens très important parce que normalement la réglementation dit qu'on ne passe sous contrat qu'au bout d'un certain nombre d'années ayant prouvé la qualité pédagogique de la formation ce qui semble logique ce qui semble logique les enfants alors on imagine d'un point de vue financement c'est vous pouvez nous donner je remarque en tout cas que les yeux se tournent vers moi et qu'on me parle toujours à argent donc oui je vais répondre ce côté frésorier des fois pèse juste nous donner un ordre d'idée de ce que ça représenterait on a déjà quantifié bien évidemment être sous contrat ou hors contrat si nous n'étions pas sous contrat et que nous allions dans cette configuration qu'on appelle la montée pédagogique à savoir de payer le corps professoral de la 6ème à la 3ème et ensuite basculer déjà la 6ème déjà la 6ème rien que la 6ème on est sur un coût estimé entre 60 et 65 000 euros à l'année donc en 5ème il vient de se rajouter au budget existant tout à fait parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a déjà toute une école derrière avec les difficultés dont on a listé tout à l'heure donc c'est la raison donc 120 000 et puis après on s'amuse à faire des multiplications ça monte très vite 165 130 l'année d'après alors ça voudrait dire que vous demanderiez aux familles la contrepartie c'est à dire que ce serait un collège cher si jamais il était ouvert c'est notre objectif de maintenir un niveau de contribution familiale le plus bas possible donc si on ne demande pas aux familles il faut qu'on demande il faut qu'on aille chercher il faut qu'on s'appuie sur nos parrains voilà donc ça reboucle avec tout ce qu'on est en train de dire depuis le début c'est qu'il faut absolument que nous arrivions à convaincre la communauté arménienne que chacun que chacun et chacune peut contribuer justement à l'essor de cette école en devenant parrain ou en faisant un don ponctuel mais il nous faut effectivement du soutien financier pour aboutir pour voir aboutir l'ensemble de ces projets et surtout de voir aboutir pas uniquement le collège je veux dire c'est le fonctionnement au quotidien oui bien sûr là le collège c'est l'étape suivante oui Laurent je pense que et je reviens à ce que je disais tout à l'heure il faut vraiment prendre conscience qu'il se passe quelque chose autour de cet établissement que ça soit au niveau des bénévoles que ça soit au niveau de l'image que peut emmener cet établissement au sein de la communauté et que comme toute chose quand on se développe on a besoin d'argent donc ça veut dire que si on veut aller vite et bien on a besoin de vous et on a besoin de l'ensemble de la communauté des associations des gens qui se disent oui aujourd'hui dans le monde associatif arménien il y a plein de choses qui sont dans le cadre de l'urgence on parle des arméniens des fois de Syrie on parle des projets du fonds arménien en Arménie mais nous aujourd'hui en tant qu'arménien de diaspora on a une école aujourd'hui qui est là et c'est important effectivement que les gens se disent d'où cet effet parrain à 10-20 euros de dire il y a tellement de choses à financer et bien au moins aussi notre présence ici en France elle est importante et aujourd'hui on est dans une phase de développement donc c'est bien tout va bien Je me souviens on était là l'année dernière puisque IPFM nous accompagne chaque année et je l'en remercie sincèrement et l'année dernière nous parlions de l'année 2015 on disait voilà en l'année 2015 voilà symboliquement une année centenaire centenaire d'une catastrophe nationale qui est le génocide des Arméniens voilà qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de cette école et là j'ai envie de dire on est l'année d'après on est l'année d'après qu'est-ce que ça veut dire l'année d'après l'année d'après d'abord c'est qu'on est déchargé de ce poids difficile de la mémoire et d'une mémoire qui n'est évidemment pas joyeuse mais c'est aussi que ça veut dire qu'il y a une vie après le centenaire c'est qu'il y a des Arméniens après le centenaire que la question arménienne elle ne s'est pas arrêtée en 2015 non seulement elle ne s'est pas arrêtée mais qu'elle est bien vivante et s'occuper d'une école donner 10 euros par mois pour une école s'investir comme bénévole pour une école c'est être du côté de la vie voilà et c'est vrai qu'en travaillant à cette école alors évidemment nous on est des bénévoles alors il y a des moments on n'en peut plus on dit allez quelqu'un d'autre ne veut pas reprendre cette affaire mais en même temps vraiment en même temps c'est un projet magnifique voilà et c'est pour ça que je dis quand on est parrain de cette école on est content on apporte sa pierre à du vivant à du présent à du futur alors on vous a parlé de beaucoup de projets collèges d'un côté maternel de l'autre mais on veut dire les projets c'est la vie voilà on investit on se développe on augmente on est ambitieux pour nous pour la communauté pour nos enfants donc voilà suivez-nous venez avec nous accompagnez-nous succédez-nous remplacez-nous voilà enfin je pense que voilà chacun de nous en mettant cette énergie voilà est du côté de la vie et en 2016 j'ai vraiment envie de dire ça 2015 est terminé maintenant on passe à des choses on vise voilà les 100 prochaines années une petite chose pour vraiment Zovinar quel enthousiasme je rejoins cet enthousiasme et je vais tout simplement dire qu'effectivement l'appel de Saint-Messlop aujourd'hui il y a un conseil d'administration il y a plein de bénévoles des parents d'élèves et important la commission finance qui organise ça ce ne sont pas des gens du conseil d'administration et symboliquement c'est très important dans cette commission il y a 6 personnes 3 parents d'élèves 3 dont les enfants ne sont plus à l'école Saint-Messlop parra bien et c'est ça en fait au-delà de l'argent l'appel de Saint-Messlop il est aussi de dire on appelle des bénévoles et on appelle des gens à aller derrière l'école et à aider ce qu'on peut faire alors l'argent c'est une chose mais aussi s'impliquer sur des projets dernièrement pas plus tard qu'hier soir lorsqu'on parlait on a des parents qui sont en train de s'impliquer dans le cadre de la restauration scolaire avec Elior et ce n'est pas les gens du conseil d'administration aussi cet appel il est de dire venez nous aider le conseil d'administration est composé peut-être de 9-10 personnes mais 11 pardon mais on a besoin effectivement de gens qui s'impliquent communautairement comme dans d'autres associations mais une école qui travaille tous les jours c'est une entreprise donc on a besoin d'aide oui et puis il est important de repréciser que ce ne sont pas effectivement ce n'est pas l'affaire des parents puisque vous-même vous n'êtes plus parent d'élève c'est pourtant toujours aux commandes donc être dans une école c'est comme être dans une autre association l'objectif de l'association vous convient vous y adhérez et là j'ai envie de dire quel plus bel objectif communautaire que d'aider une école donc appel à toutes les bonnes volontés mais en attendant bon surtout appel au fond donc on va redonner le numéro au téléphone 06 10 61 48 47 pour faire pour dire voilà je veux faire un don et aussi en vous déplaçant si vous n'habitez pas trop loin d'Alfortville vous pouvez vous rendre directement dans les locaux rue Comitas pour ceux qui ne sauraient pas où se trouve l'école donc l'équipe vous attend pour recueillir vos dons et également échanger faire part de vos endroits et passer un moment de convivialité avec toutes les personnes qui viennent nous rendre visite alors justement au moment de convivialité est-ce que vous envisagez d'organiser une journée porte ouverte pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir cette école parce que le meilleur moyen de donner envie de donner c'est aussi de montrer à quoi à qui on donne alors en tout cas nous sommes là toute la journée il n'y a aucun problème en tout cas pour cette journée non mais dans les locaux du groupe si effectivement les gens souhaitent passer aujourd'hui il n'y a aucun problème on pourra faire une visite nous sommes présents toute la journée jusqu'à 19h donc nous sommes présents et si les gens souhaitent visiter l'établissement ils pourront il y aura quelqu'un qui sera présent sur place bien sûr donc c'est bien de le dire parce que beaucoup de gens ont envie de découvrir cette école qui n'ont pas pu être présents le jour de l'inauguration donc pour un peu motiver les donateurs ben voilà je rajoute un petit détail technique prévoyez une pièce d'identité puisqu'en raison du plan Vigipirate nous ne pouvons pas introduire dans l'établissement de personnes étrangères donc voilà un petit détail tout à fait technique mais prévoyez de venir avec votre pièce d'identité ça fait partie de nos obligations actuellement légales d'accord et de se plier aussi à certaines consignes vous n'allez pas faire rentrer 50 personnes en même temps tout à fait voilà c'est une visite encadrée l'appel est lancé alors on va un peu résumer ce qu'on s'est dit ce matin pour arriver dans la dernière phase de cette émission là depuis septembre c'est toute une vie qui se met en place dans les nouveaux locaux vous avez dit on redonne vie non on donne vie à ces murs qui ont été découverts en juillet livrés définitivement en août qui ont accueilli les premiers enfants en septembre on imagine que le temps que les rires les chants des enfants puissent un peu laisser des traces dans les locaux il a fallu du temps mais là on y est là ça vit ah oui ça vit quand je vous écoutais Asmig je pensais étonnamment au troisième étage qui accueille la classe d'arméniens justement dans ce nouveau bâtiment où tous les murs sont décorés de lettres arméniennes calligraphiées par les petites mains et ouais c'est vraiment un bâtiment qui est en train de qui avait déjà son âme arménienne et encore une fois je remercie Myriam Agopian qui a fait un formidable travail franchement on s'en rencontre tous les jours quand on est quand on passe devant oui clairement c'est magnifique et devant mais à l'intérieur aussi on s'y sent bien voilà donc venez nous voir cet après-midi franchement venez voir comme le travail de Myriam est magnifique qui est orné de ces petites calligraphies arméniennes faites par nos élèves c'est d'une beauté c'est poignant voilà c'est vraiment poignant oui parce que je ne me suis pas arrêtée je n'ai pas relevé ce que vous disiez tout à l'heure mais vous disiez il y a une classe d'arméniens maintenant dans la nouvelle école il n'y avait pas de classe spécifique pour l'arménien c'est à dire que les anciens locaux ne permettaient pas et donc l'enseignant tournait dans les classes des élèves alors là cette année on a pu le faire alors attention le troisième étage du bâtiment est réservé au collège c'est à dire qu'à terme effectivement dès qu'il sera plein c'est à dire que dès que si tout va bien et que les sixième cinquième quatrième troisième existe au bout de cinq ans effectivement le troisième étage sera occupé mais jusque là pour l'instant c'est une possibilité évidemment de redéploiement de l'arménien voilà ça valorise également le travail de nos enseignants d'arménien c'est une chose importante donc effectivement il y a eu ce redéploiement la dernière chose c'est que la question de l'enseignement de l'arménien comme disait tout à l'heure Laurent Barsoumian est très importante pour la fondation Gulbenkian et la fondation Gulbenkian notamment lance vient de lancer un grand questionnaire général concernant toutes les écoles arméniennes de France elle l'a fait également dans d'autres pays évidemment déjà précédemment c'est un questionnaire qui touche le monde entier et ce questionnaire vise non seulement l'enseignement arménien mais également le cadre général de l'école et ce questionnaire qui vient d'être lancé notre école participe à cette enquête et évidemment voilà va aussi permettre de faire un retour de tous les acteurs de l'école c'est-à-dire les parents d'élèves les élèves eux-mêmes les anciens élèves les administrateurs les enseignants de faire un retour sur comment ils perçoivent l'école comment on peut l'améliorer et donc nous cette enquête qui va se dérouler tout ce printemps jusqu'au mois de juin nous en attendons beaucoup de choses aussi parce que ça va nous donner des orientations sur ce qu'on peut faire mieux évidemment parce qu'on peut faire toujours mieux il y a plein de choses qui ne vont pas forcément comme il faudrait et on pourrait toujours faire mieux mais là ça va nous donner une orientation et je trouve que le soutien d'une institution comme la fondation Gulbenkian pour orienter pour pousser et dynamiser vers un auto-diagnostic déjà ce qu'on appelle une auto-évaluation et ensuite de donner les moyens à des projets je pense que là aussi c'est une façon de professionnaliser un peu cette question des écoles arméennes et cette professionnalisation je crois vraiment que nous en avons besoin bon c'est encore un vaste programme que vous venez de nous annoncer la tournage alors d'un point de vue financier on va revenir au concret l'objectif de Sam et Sroop comme toujours l'objectif de l'appel de Sam et Sroop vous nous avez dit aux environs de 30 000 euros l'an dernier vous aviez réussi à collecter 31 000 euros environ donc on peut s'attendre à ce que cette année ce soit ou identique ou supérieure oui oui en tout cas en tout cas le plus important au-delà même de la somme c'est de parler de l'école et de tous les établissements scolaires bilingues arméniens en Ile-de-France et en France c'est le buzz voilà c'est de se dire à un moment donné dans l'année et bien oui il y a des écoles qui ont besoin de fonds et d'appeler de l'argent et que ces donateurs soient présents pour l'avenir de nos établissements au-delà du montant c'est vrai qu'il y a 4 ans on était un peu plus serré au niveau du budget et que c'était très important pour nous aujourd'hui on a la chance de bien gérer cet établissement et d'avoir un petit peu d'avance donc on veut aller toujours plus vite on a toujours peut-être c'est notre tort d'avoir plein de projets en tête donc on veut aller vite c'est pour ça que cet appel pour moi je le prends vraiment comme une notion d'accélérateur on vient d'avoir le bâtiment on parle déjà du numérique on parle des bourses on a des choses sur l'arménien des idées voilà c'est comme ça qu'on peut avancer donc effectivement j'appelle tous les gens à venir se mobiliser autour de l'école pas spécialement la nôtre toutes les écoles en Ile-de-France je pense pas qu'on puisse vous reprocher d'avoir trop de projets non ah oui je pense pas qu'on non effectivement mais tous ces projets c'est la vie de l'école c'est l'avenir de l'école donc on a besoin de de personnes qui prennent le relais qui viennent prendre prendre le relais à nos côtés qui viennent finalement se former de tout ce que l'on sait déjà pour qu'on puisse leur transmettre et qui prennent tout simplement la suite de tous ces projets mais il faut que pour que chaque institution avance elle doit porter des projets justement c'est qu'elle est bien active et donc on est fiers de les porter ces projets mais on aimerait petit à petit transmettre le flambeau et donc cette transmission de flambeau elle se passe aujourd'hui elle a commencé je vois des parents très actifs comme hier j'ai rencontré une parent d'élève qui a énormément d'idées et d'ambitions ne serait-ce que pour la cantine et en faire un espace d'apprentissage pédagogique aussi donc on est en partenariat avec notre prestataire cantine pour faire du moment de la cantine aussi un moment pédagogique voilà des idées on en a plein maintenant il nous faut on imagine aussi que cette entrée dans les nouveaux locaux cette rentrée 2015 dans ces locaux flambant neuf a redynamisé peut-être les parents leur a donné envie de s'impliquer plus parce que quand on voit les locaux que vous avez aujourd'hui on a envie que les enfants puissent en profiter en totalité vous avez senti un enthousiasme oui bien sûr qu'on a senti un enthousiasme évidemment parce que voilà les parents l'important pour eux c'est que leur enfant il se sente bien les parents sont inquiets quand l'enfant ne se sent pas bien donc effectivement les locaux ça a permis voilà les enfants sont plus heureux dans ces locaux il est vrai maintenant il y a tout le reste c'est surtout les parents je pense qu'ils sont plus heureux de voir leurs enfants dans ces locaux parce que les enfants après tout ils s'adaptent un peu partout les enfants s'adaptent très vite il n'y a rien de plus d'adaptable que les enfants effectivement mais ils peuvent être fiers de leur classe ils peuvent être voilà moi je me souviens de comment ça soit l'architecte qui me disait voilà quand un enfant peut quand son regard peut se poser sur la Seine et sur un fleuve qui coule et bien il y a une forme de sérénité aussi qui se crée de fait de cette vision qu'il ne va pas forcément enregistrer il ne va pas se dire tiens je suis en train de regarder de l'eau qui coule non mais effectivement ça crée un cadre qui est de toute façon propice également à la rêverie et la rêverie aussi ça fait partie des choses importantes de l'imaginaire et de l'imaginaire pour mieux grandir on va finir une émission en poésie je crois alors on va terminer cette émission en rappelant vos projets alors reconstruction d'une nouvelle maternelle alors sur les le terrain existant ou un autre des terrains qui entoure l'église vous nous avez expliqué que ces terrains sont propriété du diocèse de la paroisse de la paroisse de Paris donc vous êtes actuellement en discussion pour faire avancer votre projet qui a déjà son financement puisque Kévo Carabian qui a été l'un des principaux donateurs du groupe qui existe déjà vous a dit moi je veux qu'il y ait une école maternelle pour que les petits soient eux aussi dans une belle école donc il n'y a plus qu'à comme on dit exactement il n'y a plus qu'à nous nous attendons tout simplement des réponses et des autorisations pour que cette construction puisse avoir lieu voilà nous en sommes là nous sommes dans l'attente nous attendons également votre retour Laurent Barsoumian peut-être pour faire un point de cette opération numéro 4 appel de Samessop Marc Hitchin nous disait que ça se prolongera jusqu'en avril en dehors des locaux comme ça se produit aujourd'hui donc on reviendra vers vous mi-avril je pense effectivement on aura un point plus précis mi-avril et puis je crois que ce qu'on attend tous avec impatience c'est la réponse du rectorat pour le collège exactement ça oui ça pareil alors vous pouvez compter sur nous pour les relances voilà ça on est devenu expert en la matière relance sur sur l'ensemble des projets que l'on porte et bien on sera un plaisir de se faire l'écho d'annoncer quels résultats vous avez obtenus de toutes ces de tous ces rendez-vous de toutes ces demandes et on attend avec impatience une réponse positive on l'espère pour tout pour tous vos projets le collège l'école maternelle vos tableaux numériques et la suite donc merci d'être venu et puis bravo pour tout ce qui se fait pour cette école pour les enfants merci encore à FM de nous accompagner merci ça fait partie de nous donner la parole je soutiens que toute association communautaire doit vous apporter tout à l'heure Marquis Dichien donnait les noms des associations de jeunes c'était important de le dire le men et men dans la pelle le nord c'est bien de voir que les organisations de jeunes se mobilisent aux côtés de l'école ça fait partie de ce qu'on attend un peu des plus jeunes d'entre nous donc bravo à tous et merci merci bien merci à tous dans quelques jours au revoir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Carre sur table Une émission proposée par Hype FM Sous-titres par Jérémy Diaz Bien sur table Une émission proposée par Hype FM Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz